La Belle au bois dormant de Gaëlle Aimon illustrée par Sébastien Pelon aux éditions Nathan Au plus profond des bois, sous les feuilles d'un chêne, il y a une fontaine. Seule, la reine s'y baigne et elle pleure sa peine de ne pas avoir d'enfant. Trois larmes tombent dans les eaux sombres. À la troisième, une petite grenouille surgit du fond de l'onde. « Ne pleurez plus, madame, déclare la reinette. Je vous fais la promesse que vous aurez bientôt l'enfant qui manque à votre cœur. Mais ce jour-là, n'oubliez pas de remercier votre nouvelle amie, la fée de la fontaine. » Un éclair blanc jaillit, la grenouille est partie. Passe l'automne et l'hiver. Le ventre de la reine s'arrondit. Sa surprise puis sa joie sont si grandes qu'elle se confie à son mari. La fée de la fontaine aurait-elle tenu sa promesse ? « Je n'ai jamais entendu parler de cette fée-là », s'étonne le roi. Mais c'est pourtant vrai, un bébé naît adorable, parfait, une fille. Et le bonheur des parents se propage à travers le royaume. Rien n'est trop beau pour la princesse tant désirée. Une fête est donnée où sont conviés les rois et les reines de tous les pays voisins et jusqu'au bout du monde. Les parents ont même prié les douze fées du royaume de venir se pencher sur le berceau. Mais ils n'ont pas invité la fée de la fontaine. A-t-on jamais reçu une grenouille au palais ? Ce ne serait pas convenable, cela gâcherait la fête. Tour à tour, les douze fées font chacune un don à la princesse. Esprit, santé, courage, bonté, beauté, langage, adresse, et du cœur, la finesse, la gaieté, la sensibilité. Quand soudain, des torrents de pluie noire voilent le soleil d'une triste pénombre. Le tonnerre gronde, la nuit s'abat sur le château.